Voilà, c'est le moment qu'on attend tous. Annulez vos rendez-vous, mettez-vous en mode d'avion parce qu'il faut profiter de ça. Le match qu'on attend tous est sur le point de commencer. A quel genre de spectacle va-t-on assister ? Est-ce qu'on va livrer ? Est-ce qu'on va être déçus ? En tout cas, la terre peut bien s'arrêter de tourner, oui. Nous, on veut savoir ce qui va se passer. On a hâte que ce match démarre. Salut à toutes et à tous, ça fait du bien de se rejoindre comme ça tous ensemble pour ce match. On n'est pas n'importe où, on est au Santiago Bernabéu pour vous accompagner. Votre duo de commentateurs franco-argentins. Et tout de suite, on se retrouve pour ce huitième de finale retour dans la compétition. Le Real Madrid contre Anderlecht. Le Real Madrid a fait ce qu'il fallait à l'aller. Le plan du jeu avait été respecté à la lettre. Le score reflète cette réussite totale. Côté Real Madrid, voici le 11 qui débute. Dans le but, c'est Thibaut Courtois. David Alaba avec Anto. Oh, c'est dangereux, ça, attention ! Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Frappe non cadrée. Le gardien n'a pas été à l'interesse. Il a très bien eu la trajectoire. Ça sort ! Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment qu'il y a notre table. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface averse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond de filet. Ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le Real. Bien parti dans le dos. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action n'en donnera rien. Et non, ballon perdu. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et oui, avec Mbappé. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup de crocs très bien placé. La trajectoire de ce coup-front n'est pas cadré. Là-bas, la tour ne vient, mais pas assez pour Reduzon dans le but. Ah, le ballon intéressant. Et c'est dedans, le premier but du match. Une domination, une récompense au bout avec cette ouverture du score méritée. Mbappé qui comporte son billet, il laisse le défenseur sur le quai. Et derrière, Laurent rencontra un gros boulet de canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Ritz. Ah, c'est pour Ritz. Très bonne intervention. Tire contré sans difficulté. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup-front est dangereux. Et le coup-front finit dans le mur. Et ballon renvoyé, l'action continue. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Il arrive à Charon. Mini suive, perd le ballon. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup-front. Le ballon pour Kylian Mbappé. Il prend sa chance de loin. Il y avait une idée, mais le ballon ne redescend pas assez. Oui, bon, j'ai été défensif. Touche à suivre. Et ça joue sur Vinicius. La frappe lointaine, le tir en funesse plutôt qu'en force, c'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. C'est ça le football. Mais si derrière, tu rates ta frappe, ça ne sert à rien. Avec Versharon. Et bonne intervention. Oh, il a vu son partenaire, Ronaldo. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Et le ballon bien claqué par le gardien. Et c'est un nouveau corner à tirer. Le corner. Oh oui, l'arrêt, magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. Ça sort des limites. C'est une touche. Schmeichel. Trop précis. Et ballon récupéré très haut. C'est une tentative lointaine, mais la frappe reste dangereuse. Une frappe puissante qui ne vient pas ses joueurs si loin que ça, mais la cage. Kasper Schmeichel. Oh, Vinicius ! Et bien tenté, bien essayé, mais c'est une frappe pour le gardien. Kohlberg. Le ballon pour Kylian Mbappé. Le centre de Mbappé. Et voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de Peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au Santiago Bernabeu. Ça y est, l'arbitre facing au joueur, le coup d'envoi de la seconde période. Il dépose l'adversaire là. Quelle belle frappe. Il y avait tout dans cette tentative. À l'arrivée, ça se joue sur une toute petite main. C'est un bon pressing qui permet de récupérer. Le ballon pour Kylian Mbappé. Un face-à-face à négocier. Et c'est le but ! Le deuxième aujourd'hui. Avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Le départ s'est bien joué. Mbappé a volé le casse-coute au défenseur. Et à la finition, on retrouve Mbappé qui prend le ballon du coup du pied et trompe le gardien. Et avec ce but, Astrid, ça fait maintenant 2-0. Ça ne gagne pas, mais ça débarrasse. Ballon rendu à l'adversaire. Ballon pour Antoine Griezmann. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Allez, la bonne intervention pour soulager son équipe. avec Kylian Mbappé. À cette distance, pourquoi pas dans les bras du gardien, sans problème. Attention, voilà un bon duel. Placer une frappe en finesse dans cette situation, quel bon idée. encore, fallait mettre le ballon au fond. Et c'est rapé. Voilà, changement donc. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Mais non, ce ballon est perdu. Attention, ballon en profondeur. Kylian Mbappé, qu'est-ce qui va tenter ? Oh, quelle intervention ! Et le ballon qui est mis hors de danger. L'encontrant, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Et c'est le but ! Intervention du gardien. Bon, voyons ce tourner. C'est très bien curieux parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Cette démonstration, c'est aussi grâce au travail de leur coach. Il a l'air ravi, d'ailleurs. Ah, malheureusement, la possession est perdue. La frappe de Ronaldo ! Oh, le ballon là, qui est repoussé. Et le remplacement peut avoir lieu. Ça va vers le point de Pédacti. Ballon bien dégagé. Et le gardien laisse filer le ballon en 6 mètres. Le tour n'était pas si loin, mais il a très bien eu l'air. Fede Valverde. Oh, Vinicius ! Et c'est finalement qu'a pris son trop de problème. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Ça sort, la touche est pour le Real Madrid. Fede Valverde. Et c'est intercèpte. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh, la parade ! Et voilà, c'est un changement, donc. Il a tiré dans la surface. Ah, et superbe défense. Attention, pénalty sur cette faute. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Et c'est manqué ! C'est impensable que tirer un pénalty comme ça. Tu peux rater un pénalty, mais on l'occurre de cette manière, c'est presque logique de le louper. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Vinicius. Ah non, c'est contré. Hasard. La possession leur échappe. Il y a du soutien là pour attaquer. Mbappé la frappe. C'est sur la barre, c'est pas fini. Et allez ! Et encore un but. Quelle puissance offensive. Quatre buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Le Montand a invité la balle à dîner. Et là, c'était bel endroit pour une rencontre. Et avec ce but, le score est sévère. Quatre à zéro. pour une équipe c'est par bordel. Vertonghen. Et il s'est bien défendu, sans faute. Le temps additionnel est de trois minutes. Il y a un contact mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Bonne agressivité à la récupération. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Le petit peu de l'arbitre et donc on en restera là à la fin de ce match et donc la qualification pour le Real Madrid. Sur l'ensemble de deux matchs, c'est la meilleure équipe qui l'a portée. Offensivement, défensivement et aussi dans l'attitude et l'ambition. La qualification pour le tour suivant est largement méritée. Le craque de la rencontre évidemment s'est mis Thylian Mbappé encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout le monde. On l'a senti à la hauteur mais non tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada